Nous commençons par dire à Météo-Politique Ivoirienne, bravo déjà aux éléphants. Bravo pour cette belle victoire sur le Nigéria. Mais puisque nous constatons que des journalistes français et la France veulent utiliser la Coupe d'Afrique pour chercher à installer, à nous imposer Ouattara en 2025, eh bien nous sommes entrés dans la guerre de la communication, donc il faut tout de suite contrer cette guerre de la communication. Je le dis pourquoi ? Je le dis parce que cette journaliste que vous allez voir nous dit que cette victoire des éléphants est avant tout, est après tout une victoire politique et le jour de lundi est férié. Alors ici, il ne faut pas que l'on pense que nous sommes à l'époque des indigènes où on leur donnait des miroirs, des fusils et ils étaient contents. Malheureusement, nous constatons que des gens, la mentalité de certaines personnes est encore à cette époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, les éléphants ont gagné. Ils n'ont pas gagné grâce à la politique de Ouattara. Au contraire, la politique de Ouattara était à l'origine de l'échec des éléphants contre la Guinée équatoriale. Ce que nous avons constaté, l'échec contre la Guinée équatoriale, contre le Nigeria, un but à zéro pour le Nigeria, était la conséquence de cette politique de division que Ouattara, à travers la FIF, voulait, disons, mettre, instaurée dans l'équipe ivoirienne. L'équipe ivoirienne a été sauvée grâce au réveil des Ivoiriens qui ont pris en mai l'organisation de cette Coupe d'Afrique, de cette Cannes 2023. C'est vrai que l'organisation est belle, mais ce n'est pas une organisation qui vient une coupe. Ce sont les hommes qui gagnent une coupe. Alors, vous allez écouter cette dame et nous allons essayer de décrypter par la suite ce qui s'est passé. Parce qu'elle nous dit qu'il y a eu un parcours sans faute dans l'organisation. Eh bien, c'est faux. Et nous allons le démontrer. Alors, regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit carrément que l'organisation était belle et que cette victoire est aussi une victoire politique de Ouattara. Une victoire politique de Ouattara, comme si la Coupe d'Afrique devait nous amener à oublier tout ce que fait Ouattara dans le camp politique. Il n'a pas associé les hommes politiques à cette coupe. Il a voulu gagner avec Seul pour dire que c'est la Coupe du rattrapage ethnique. Il n'a pas libéré les prisonniers politiques alors que lui, ses mercenaires, sont en liberté. Il refuse d'écrire le nom du président Laurent Wabeau sur la liste électorale. Et vous allez constater que cette politique commençait à être mise sur pied aussi, au sein de l'équipe qui a été vécue. Et si l'entraîneur a démissionné, il sait pourquoi. Mais écoutons cette dame parler. Certains m'ont dit qu'il leur dédiait d'ailleurs cette coupe. Alors cette victoire, il faut aussi le dire quelque part, elle est un petit peu politique pour le président Alassane Ouattara. Il faut rappeler qu'1,5 milliard de dollars ont été investis pour l'organisation de la compétition. Donc les attentes des Ivoiriens étaient naturellement très fortes. Et avec le parcours exceptionnel des éléphants et une organisation quasiment sans embûche, eh bien ils n'ont pas été déçus. Alors on l'a senti d'abord pendant le match, lorsque l'on voyait le président Alassane Ouattara apparaître à l'écran dans la tribune présidentielle, eh bien la foule dans le maquis dans lequel je me trouvais se levait systématiquement pour l'acclamer, pour l'applaudir. Et puis même scénario, après le match, les personnes à qui j'ai pu parler, vraiment un grand nombre d'entre eux m'ont dit qu'il remerciait le président Alassane Ouattara, papa ado comme il est parfois appelé affectueusement ici en Côte d'Ivoire. Alors vous avez écouté cette dame, cette journaliste française qui nous fait croire qu'il y a eu un parcours sans foot. Mais non, il faut relever ce parcours qui a connu une défaite et la Côte d'Ivoire a été sauvée par la victoire du Maroc. Cette défaite a poussé les Ivoiriers à casser, à briser les choses, de telle sorte que le vernis de la victoire sur la Guinée-Bissau s'est craquelé et on a vu que les Ivoiriens étaient mécontents. Dénoncer quelque chose que les Ivoiriens ont connu depuis 2005, cette division qu'on a cherchée à introduire au sein de notre équipe nationale. Et je vais vous faire écouter cette Ivoirienne interrogée dans la rue. Cela veut dire que sa réponse est spontanée. Écoutez ce qu'elle dit à ce sujet. Marie, quand vous le dites... Non ! Ça fait honte ! Ça fait très honte pour le pays même ! Ça fait honte chez nous-mêmes ! Ça fait honte ! On a les bonnes joies sur le banc ! Et puis elles font retraire les bêtises sans rien les blessés pour qu'elles jouent ! Pourtant il y a un masque gradé qu'elle a même sali elle a ! Et puis quand elles font jouer les fausses jouées ! C'est-à-dire les jouées même qui ne devraient pas être là, elles font jouer les jouées ! Voilà ce qu'elle constate. Elle constate qu'il y a des gens merveilleux, des joueurs merveilleux, qui sont sur le banc de touche, pendant que d'autres jouent. Alors que ces joueurs merveilleux peuvent renverser, changer la situation. Elle a eu raison ! Puisque c'est après leur défaite et la révolte des Ivoiriens que nous avons vu venir sur le terrain de foot à Lé. Nous avons vu venir à Dengra, 6 mois à Dengra. Nous avons vu venir à Mani. Mais pourquoi ? Parce que ces personnes, en général, ils savent que, durant la Coupe d'Afrique, les professionnels européens cherchent à conclure des marchés de plusieurs millions et de milliards avec nos joueurs. Donc il faut favoriser eux, les gens qu'ils protègent. C'est ce qu'ils font. Mais c'est là que je voudrais parler aux gens de la région de l'Est concernant le jeune à Dengra qui est mis au dos par Adjoumanie, le ministre Adjoumanie. Je trouve que ce dernier a été lâche. Parce que pendant que les autres faisaient des efforts pour faire jouer leurs joueurs, lui, il était caché. C'est quand la population s'est révoltée, que 6 mois à Dengra est arrivé et qu'il a montré ses capacités, qu'il le prend sur le dos. Et le premier conseil que je voudrais donner à 6 mois à Dengra et à toute la population, le bandoukou et autres, à qui nous disons Et bien, je voudrais dire à toutes ces personnes de donner conseil à Dengra, aux joueurs à Dengra. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tourner autour de lui pour chercher à faire un blanchiment d'argent à travers leurs comptes. Il faut qu'ils refusent. C'est un premier conseil que nous donnons à tous les joueurs. Vous avez souffert, vous avez gagné votre pain à la sueur de votre front. Restez dignes sur le terrain et dignes dans votre vie privée. Ne laissez pas certaines personnes profiter de vous pour blanchir de l'argent sale. Parce que, dans tous les cas, la justice va poursuivre ces gens en Côte d'Ivoire. C'est un conseil que je voudrais ici vous donner. Mais, avant de continuer, je vais vous présenter notre entraîneur qui refuse d'aborder la question. Mais, cette question concerne le parcours du ratabage ethnique qui a été freiné par les Ivoiriens. Alors, écoutez-le parler. L'expérience, il y a Willy Bully aussi, même s'il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais, tous ces joueurs-là nous ont permis, nous, le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas, l'expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieurs. Au fond de la salle. Bonsoir, coach. Edem Atipoué, quotidien Togo, ma tueur du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui avez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionnaire qui aurait concocté ce groupe, auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements ? Je n'ai pas du tout compris. La patate chaude, c'est quoi la patate chaude ? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Si vous étiez le sélectionnaire qui avait fait le choix du début de cette canne, est-ce que vous auriez le même effectif où il y a des joueurs que vous aviez en tête ? Ouais. Question suivante, là, je n'ai rien compris à la question. En français, c'est une question qui ne veut rien dire. Je ne sais pas. Bref. Bonsoir, coach. Le journaliste golaire aborde un sujet difficile, complexe. Et notre entraîneur, qui est très futé, très intelligent, fait semblant de ne pas entendre la question. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Fayet a reçu une patate chaude. Une patate chaude, qu'est-ce que c'est ? Une patate chaude, c'est, il précise que c'est les gens qui ont été choisis pour jouer. Est-ce que c'est lui qui les a choisis ou ce sont des responsables cachés qui les ont choisis ? Je vous parle des gens qui protègent leur écuvier, qui protègent leur poulet. Et là, Fayet refuse que de répondre. Pourquoi Fayet refuse-t-il de répondre ? Fayet refuse de répondre parce que bien souvent, nous accusons à tort Jean-Louis Gasset. Pourquoi ? Parce que celui-ci n'a pas l'aimé libre. Quand les Ivoiriens se sont révoltés, alors nous avons vu que Alégras a été libéré, Alé a été libéré, et Alé est venu jouer. Et aujourd'hui, la victoire nous avons obtenue grâce à Alé et à Adégras. Quelle est la petite histoire d'Alé ? Alé est fils d'une dame qui est soeur du directeur de protocole du président Laurent Babon. Alors, ici, l'on a voulu encore jeter, cracher le véné du demi-sècle. Drogba n'a pas eu la chance d'avoir la coupe d'Afrique parce qu'il y avait cette division haussée de l'équipe du Côte d'Ivoire. Cette division qui faisait que Alé et Alégras étaient sur le banc de touche. Parce qu'on considère que gagner la coupe avec le petit groupe des gens du Nord, c'est une bonne chose. C'est un peu comme si on valorisait les gens du Nord et le rattrapage ethnique continue. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons cette joie parce qu'Alé a failli faire la fée de Drogba. Drogba était contesté, Drogba n'était pas aidé sur le terrain. Et ici, on refusait même de mettre Alé sur le terrain, de mettre Simon à dégrace sur le terrain. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, ici, je voudrais dire aux jeunes de faire en tâche. Et surtout, lorsqu'on pense au salaire remis à gasser et au salaire remis à failler. Failler doit être confirmé dans ses fonctions. Et on doit lui donner un salaire lorsqu'on enlève les primes. Si ce salaire ne revient pas dans les mets de failler parce que selon ce qui se dit, ce n'est pas exact ce que je dis parce qu'ils n'ont jamais publié. D'autres parlent de 3 millions à failler, 70 millions à gasser. Bon, il n'y a jamais eu quelque chose de clair concernant leur salaire. Mais si failler ne reçoit pas un tel salaire, cela signifie tout simplement qu'il y a quelque part une sorte de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, on a toujours besoin d'entraîneurs européens et à travers eux, on reçoit des restos. Sinon, si vous payez quelques 70 millions ou vous donnez une forte somme, pourquoi un entraîneur compétent n'aurait pas la même somme ? Alors, nous nous mobilisons pour que cet entraîneur soit payé comme il se doit. On ne doit pas avoir un salaire de 50, 70 millions, 40 millions et un salaire de 3 millions pour un Ivoirier. Non. Alors, ici, je voudrais dire aussi à ces jeunes qui chantent et qui nous introduisent en parlant de la Coupe d'Afrique et qui nous introduisent le nom d'Addo et de certaines personnes, eh bien, moi personnellement, et nous devons les boycotter. Parce que c'est une manière d'affirmer et de dire devant tous que le fait d'effacer le nom du président de la Lise électorale est une bonne chose, on acclame Addo parce qu'il a organisé bien la Coupe d'Afrique. Non. La Coupe d'Afrique, on doit la ramener à ces jeunes qui ont souffert. Regardez, allez, parlez avec Basel Boulis. C'est à ceux-là que revienne la Coupe, non à Alassane Ouattaraf. Regardez-le. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, vous voyez que les jeunes ont eu un parcours difficile. Ce sont eux qui ont été huyés quand ils ont perdu contre la Guinée équatoriale. Ce n'est pas Ouattara qui a été huyé. C'est eux qui étaient humiliés. Donc aujourd'hui, ils ont eu la Coupe. C'est eux que l'on doit acclamer et non Ouattara. Parce que ces jeunes nous ont donné l'image de l'unité. Cette victoire est la victoire de l'unité. Et cette unité, Ouattara, doit la mettre en pratique au C du monde politique. S'il ne le fait pas, on le vomit, on le boycotte. On ne peut pas associer son nom à la victoire des éléphants. Qui associe son nom à la victoire des éléphants trahit les Ivoiriens. Parce que la vie est chère. Des gens sont en prison. On est quatre un président Ivoirien de la vie sélectorale. Parce qu'on ne veut pas compétir avec lui. Et quand vous dites oui, bravo à Ado, bravo pour 2025. Mais vous ne comprenez rien. Parce qu'on vous donne des pacotilles, de la pacotille. Et pour vous, c'est une belle chose. Parce que si vous raisonnez de cette manière, c'est que la coupe d'Afrique est pour vous de la pacotille. Et on vous regarde comme des gens qui ne sont pas murs, qui sont immatures. Parce qu'on ne peut pas prendre le jeu et vous empêcher de manger, de nourrir vos enfants. Ça, nous en parlerons après. Mais ici, je voudrais dire aux jeunes de faire attention. Parce que derrière vous, nous avons des gros sous, des contrats qui sont signés et autres. Et il y a des gens qui ont cette habitude qui vont vouloir toujours aller prendre des entraîneurs étrangers. Donc, que celui qui a des oreilles entendent. Faitons, amusons-nous. Mais n'oublions pas. Et soyez prudents, les jeunes qui sont comme nos enfants. Parce que nos enfants sont quelquefois plus âgés que certains d'entre eux. Donc, c'est des conseils que nous prodiguons à ces jeunes. Éloignez-vous du blanchiment de l'argent. Ne faites pas des comptes qui vont permettre à des personnes mal intentionnées de blanchir l'argent. Et surtout, soyez prudents partout où vous allez. Ne mangez pas partout. Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent pousser vers leur poulain. et vous, vous êtes des obstacles. Vous comprenez, nous avons vu avec Zaha, Zaha qui est un grand joueur n'a pas été retenu. Pourquoi ? Seules les personnes intéressées, concernées peuvent nous répondre. Voilà les deux conseils que je voudrais donner aux jeunes. Merci et bonne fête à tous. Mais soyez prudents parce que l'euphorie peut être quelquefois mauvaise conseillère. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada